bonjour et bienvenue dans mon tuto de granit aujourd'hui on va faire on va utiliser donc un crochet 2,20 mm pour avoir trois laines différentes trois couleurs différentes mais de préférence le même le même type donc on commence par un cercle magique on fait ensuite six mailles en l'air en marquant la troisième maille en l'air car c'est plus simple pour se retrouver donc j'ai fait trois mailles en l'air j'en refais trois autres encore au total six et je prends deux jetés je viens piquer dans mon cercle magique je fais une double bride donc je tire deux brins à chaque fois jusqu'à en avoir un seul je fais ensuite trois mailles en l'air de nouveau deux jetés et une double bride encore je tire deux fils encore deux m'en restent deux et je les enlève aussi il me reste que ma maille en cours maintenant je vais continuer jusqu'à en avoir regardé six sept huit au total jusqu'à huit petites niches en fait on doit continuer de cette manière là et la dernière niche on la forme avec deux mailles en l'air et on vient piquer justement là on avait marqué en faisant une maille coulée donc on doit voir comme je vous ai dit au total huit niches de en fait huit petits carrés on va dire ensuite on continue pour faire pour former le rang suivant on change de couleur on prend le fil blanc je commence par faire un petit nœud je prends mon petit motif grani et je viens je fais un jeté tout simplement directement dans n'importe quelle niche je viens faire des brides avec un seul jeté un seul simple jeté donc j'ai commencé par trois brides j'ai fait deux on fait deux mailles en l'air et on refait trois brides de nouveau toujours dans la même niche donc trois brides deux mailles en l'air et trois brides de nouveau donc ça c'est juste les angles ensuite on va passer au milieu regardez là c'est l'angle on repasse à l'autre angle donc en passant je fais juste une maille en l'air et je passe à l'angle suivant je fais la même chose trois brides deux mailles en l'air et trois brides et de cette manière là je continue jusqu'à obtenir quatre coins égaux là j'ai fait mon deuxième angle je continue toujours pareil on le voit de toute façon avec là où il y a les mailles les mailles en l'air les deux mailles en l'air ce sont les coins donc ça se forme j'en profite pour cacher mon fil bleu aussi ça m'évitera de le cacher plus tard maintenant j'ai fait une maille en l'air trois brides avec un seul jeté à chaque fois je saute une petite niche justement pour pouvoir former n'oubliez pas donc deux mailles en l'air et trois brides de nouveau et trois ensuite une maille en l'air pas la niche suivante mais l'autre d'ailleurs c'est le dernier dernier angle qu'on est en train de former trois brides ensuite on refait deux mailles en l'air et de nouveau trois brides on vient finir donc la rangée là où on marque bien là les angles on va faire une maille en l'air et on va faire une maille coulée au début sur la sur les deux brins de la première ride comme ça notre granit commence à prendre forme on va continuer sur le fil blanc on va faire la rangée suivante on fait alors moi je tourne comme ceci le crochet et je reviens piquer sur la bride pour avoir trois brins je fais deux brins et deux brins ça me ça me fait en fait une petite démarcation est moindre comme ceci donc je continue bride sur bride comme ceci jusqu'aux angles donc trois brides brides sur brides ici je viens faire aux angles ici donc une deux deux brides toujours deux mailles en l'air et encore deux brides à l'angle voilà comme ceci donc on refait l'angle toujours avec les deux mailles en l'air ensuite on fait bride sur bride une deux et puis trois maintenant on va venir faire une bride en attrapant la maille de la niche précédente sur la maille en l'air pour que ça soit bien fixe et on intègre aussi bien sûr la maille en l'air blanche et on fait une bride ensuite on fait mailles bride sur bride pardon on continue on passe à l'angle suivant donc trois brides brides sur brides ensuite on fait deux brides dans la petite niche à l'angle on fait deux mailles en l'air et on continue ainsi donc c'est toujours pareil on continue jusqu'au début et puis ensuite on va regrouper le début et la fin moi je vais continuer jusqu'à la fin je vous reprends juste après donc voilà je suis presque au début donc bride sur bride on continue et là je vais faire ma dernière bride en attrapant la maille en l'air bleu j'intègre la maille en l'air blanche et je fais une maille coulée sur ma première bride blanche comme ceci je vais faire une maille chaînette pour fixer pour former un nœud et je viens couper mon fil je vais changer de couleur maintenant voilà serrez bien on en profitera pour cacher pour cacher le fil sur la range suivante donc je commence par faire un petit nœud avec mon fil bleu je prends un jeté je me positionne à l'angle sur les deux mailles en l'air précédente je commence avec trois brides avec un seul jeté donc un jeté donc je tire les deux fils et les deux autres je continue ensuite sur la deuxième bride qui se présente pas la première mais la deuxième je vais venir faire deux brides dans la même bride toujours dans la même bride une deuxième bride et je vais répéter l'opération une et deux sur la deuxième bride qui se présente deux brides je continue de cette manière là pas la suivante l'autre deux brides et je continue toujours pareil jusqu'à finir en fait les brides qui se présentent jusqu'à arriver à l'angle prochain et là normalement il nous reste qu'une seule bride et on se repositionne sur l'angle on fait trois brides on fait deux mailles en l'air pour former l'angle et on refait trois brides et on continue ainsi donc on va laisser passer la première bride qui va se présenter et on se positionne sur la deuxième et on fait deux brides ainsi de suite jusqu'à la fin on va continuer sans arrêter jusqu'au début de rang et puis ensuite on va on va finir notre granit il faut arriver au début on doit terminer normalement on doit avoir une seule bride qui reste sans rien donc deuxième bride dans la même bride et ensuite je vais venir faire deux mailles en l'air mais avant juste on termine avec trois brides pour former l'angle qu'on avait commencé donc trois brides et donc deux mailles en l'air pour terminer juste ici on va venir piquer sur les deux brins du devant comme ceci mais bien sûr qu'on fait les deux mailles en l'air avant voilà je vous montre ici on vient faire une maille coulée on refait une maille en l'air pour former un nœud et on vient couper notre fil comme ceci comme ça on a terminé notre petit granit donc on va en profiter maintenant pour faire les petites retouches comme on avait caché les fils on avait intégré les fils dans les brides donc là je n'ai pas besoin de les cacher je n'ai juste à les couper juste le fil du cercle magique pour éviter de se déformer en fait pour éviter qu'il se déforme avec le temps je vais l'intégrer aux petites mailles chaînettes aux petites brides qui se trouvent juste à côté je vais venir faire un nœud je vais le couper ainsi comme ça ça sera plus solide et en attendant juste je vous rappelle n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait parce que je vais continuer à publier quelques petits tutos de temps en temps pour m'encourager n'hésitez pas à partager vos commentaires et puis de liker ma vidéo si c'est possible vous pouvez la partager dans vos groupes sur facebook, sur whatsapp, avec vos amis aussi donc voilà et puis voilà on a terminé notre petit granit en espérant que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vous répondrai dans la mesure du possible voilà bon j'espère que ça vous a plu j'espère pouvoir vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans un nouveau tuto je vous dis à bientôt au revoir